Le podcast du diplôme d'avril 2021 rend hommage aux chaînes d'information en continu avec la journaliste Sophie Eustache, auteure d'un article intitulé « Absence d'enquête et bagarre de plateau, les recettes de l'information en continu ». Avant l'apocalypse, il y eut la genèse. Et si vous étiez là le 20 février 1986, alors vous avez vu ça. Archive INA. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous sommes très très heureux de vous souhaiter la bienvenue sur La 5. Merci d'avoir allumé votre téléviseur, merci d'avoir ouvert votre maison et nous l'espérons, votre cœur, à La 5. La 5, c'est classique. Moi, j'étais même pas née à l'époque, c'était en 85. Sophie Eustache. Moi, je suis plutôt bébé France Info 87. Donc La 5, c'est une des premières chaînes où apparaît l'information en continu, mais l'information en continu sous forme d'horloge parlante. C'est-à-dire que de 5 heures à 8 heures, c'est le même JT qui est repassé en boucle. Et c'est aussi une des premières chaînes en France à introduire le direct. Et ça, c'est plus tard, c'est en 89, avec la couverture de la révolution roumaine. Enfin, c'est une brèche dans laquelle vont s'engouffrer l'ensemble des médias. La 5, déjà, s'inspire de CNN, qui est apparue quelques années plus tôt aux États-Unis. Mais si on se concentre sur la France, c'est en effet La 5 qui va inspirer la création de France Info, donc la déclinaison radio de l'information en continu, et qui ensuite va faire plein de petits. C'est-à-dire que déjà en 92, il y a BFM qui apparaît en radio aussi. Donc le slogan derrière ça, c'est l'économie ne s'arrête jamais. Donc on voit bien en plus à quel point c'est une information qui colle à un capitalisme mondialisé, financiarisé, qui ne s'arrête jamais, qui est en flux continu. Sourire et grincement de dents. France 3, 1992. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a dévoilé ce matin le nouveau paysage de la bande FM à Nile-de-France. Peu de changements, mais quelques nouveaux seront autorisés à émettre, à compter du 3 septembre prochain, parmi eux BFM, radio 100% économique de René Tendron. Et BFM, par contre, la chaîne télé arrive beaucoup plus tard, en 2005. Avant BFM télé, il y a la création de LCI en 94, par TF1, et ensuite CNews en 99. Ah oui, c'est si vieux que ça CNews en fait. À l'époque, ça s'appelle e-télé. Avec l'arrivée de la TNT, ça donne à l'information en continu une dimension industrielle. Les chaînes d'info ont beaucoup évolué ces dernières années, vous diriez que c'est dans le bon sens ? La journaliste Ruth Elkrieff, qui vient de quitter BFMTV pour LCI le 1er avril 2021 sur TMC. Je dirais que, encore une fois, il faut retourner au cœur de ce qu'est une chaîne d'info, comme on l'avait créée à LCI en 94. Il n'y a pas trop de chaînes d'info. Écoutez, le régulateur a donné son avis. Voilà, il y en a quatre aujourd'hui. C'est en France qu'il y a le plus de chaînes d'info dans le monde. Oui, je sais, je sais. Une chaîne comme CNews, par exemple, c'est intéressant ou c'est en trop ? C'est une chaîne, je dirais, de débats, de polémiques. Pascal Prout est un showman pas possible. Mais le reste, est-ce que c'est une chaîne d'info ? Je ne suis pas sûre. Je pense que c'est une chaîne d'opinion, une chaîne de débats, de polémiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que son succès révèle ? C'est quoi la différence de ligne éditoriale entre BFM et LCI, selon vous ? Écoutez, je peux peut-être revenir et vous en parler après. Mais ce que je crois, c'est que... À l'origine, en effet, ITV et BFM, ils voulaient laisser une grande place au terrain et au direct. Parce que c'était cette croyance aussi que le direct, c'était la vérité. Mais ça réalisait un fantasme journalistique qui était d'enregistrer le réel, sans filtre, sans éditorialiser, en s'inspirant sur CNN, en fait. Et sur aussi les radios locales aux Etats-Unis, les radios d'info locale et les chaînes d'info locale. Regardez ces images en direct du canal Saint-Martin à Paris. Il n'y a ni distanciation, ni masque. Les bras m'en tombent et les gens se punissent de même. Là, même dans les directs, en fait, le plateau, il va avoir un rôle central puisqu'il va le permettre d'avoir des invités, des experts qui, quand il n'y a pas assez d'informations qui arrivent, comblent le vide. Quand on regarde cette image, il va y avoir des cas ? C'est ça que vous nous dites ? Il peut y avoir des cas ? Bien sûr qu'il peut y avoir des cas. On ne peut pas avoir non plus un ministre de l'Intérieur qui n'arrête pas de nous dire on aura 20 000 policiers et gendarmes pour faire respecter le déconfinement. Là, on est en droit de se demander, sans vouloir jouer les excès d'autoritarisme, où est la maréchaussée ? Ce qui se passe là est complètement anormal. Si nous, on le voit, la police le voit, ça n'est pas logique. BFM et LCI vus par TMC le 12 mai 2020. Où est la maréchaussée ? Quelques minutes plus tard... Voilà, on va regarder ce qui se passe au canal Saint-Martin puisque les policiers sont arrivés et délogent les jeunes qui sont au canal Saint-Martin puisqu'ils ne respectaient pas ni les distances barrières ni la réunion. Le principe de la réunion de moins de 10 personnes. C'est un dispositif qui n'est pas cher à produire puisque les invités viennent en studio. Parfois, les invités sont payés, les invités récurrents. C'est le cas sur CNews, mais ça coûte quand même 10 fois moins cher que faire une heure d'émission de reportage, faire une heure d'émission de débat. Et l'avantage, c'est qu'on peut fabriquer des polémiques aussi. Oui, c'est ça. En fait, c'est un système qui s'auto-alimente complètement. C'est-à-dire qu'avec ce modèle économique qui tourne autour des émissions de débat parce que c'est rationnel, pour pouvoir entretenir ce mécanisme, c'est la recherche du clash. Et l'exemple qui vient à la tête de tout le monde, je pense, quand on parle de ça, c'est CNews qui est devenu vraiment l'épouvantail maintenant dans le paysage médiatique. Je ne vois pas pourquoi on pointe du doigt, enfin je vois trop bien, pour une raison simple, parce qu'il y a des fondamentaux idéologiques. Éric Zemmour, CNews, 6 janvier 2021. C'est-à-dire qu'il y a les classes populaires et désormais les classes moyennes de tous les pays occidentaux qui vivent un double basculement le basculement, le grand remplacement et le grand déclassement social. Et ces deux mouvements vont continuer. Éric Zemmour a permis à CNews de multiplier par 4 la part d'audience de la tranche 19-20. C'est la tranche dans laquelle est Éric Zemmour par rapport à 2019. Il a failli finir sur BFM. Marc-Olivier Fogel, quand il arrivait à BFM TV, pensait à le recruter pour le mettre face à Alain Duhamel. Donc, Éric Zemmour, ce n'est pas un épouvantail. C'est pareil. C'est un symptôme de comment ça marche. Que ce soit sur BFM, sur France Info, sur LCI, il y a une grande place à ces émissions de débat et à cette bagarre de plateau et cette mise en spectacle de l'information. Les clés de ces émissions m'ont un peu été données par Emmanuel Vieilly qui est un comédien qui travaille pour l'INA Expert et qui forme des présentateurs d'Info en continu. Donc, il les forme vraiment sur la forme. C'est-à-dire comment on se tient en plateau pour garder l'audience, en fait, garder le spectateur. On vous demande quoi dans ce genre de truc ? Moi, je vais au plus efficace, que ça me plaise ou pas. Genre, il y a des gens qui font de l'audience. Parce qu'apparemment, c'est de l'audience qu'on veut. Quand vous dites quelque chose, vous avez envie d'être écouté le plus possible. Oui, on a discuté dans un café parce que c'était avant le reconfinement de novembre. Donc, pendant une heure et demie, il a été très généreux dans sa prise de parole. Et donc, lui, sa recette, c'est être dans une position un peu séducteur, de dominant. Il m'expliquait, voilà, regarder dans les yeux, poser les mains à plat sur le bureau. Il appelait ça la position du gorille. C'était assez drôle. Il me prenait l'exemple de l'émission d'Anouna. Donc, il me disait... Une émission, pour moi, c'est une histoire avec des personnages. D'ailleurs, quand Anouna ne touche pas à mon poste, il le vend avec la charte des personnages. D'accord ? Si vous ne mettez que des sexistes et cérébrés, vous n'aurez pas de polémique sur le plateau. Parce que tout le monde sera d'accord. Polémique, il vient du polémos qui déclenche la guerre. Donc, vous n'aurez pas de polémique. Donc, il faut une sexiste du cérébré, un séducteur, l'intellectuel qui a écrit trois livres, le mec qui a bourlé à la télé qui était une ancienne histoire, le basisme. Vous voyez ? Et tout ça, ça déclenche un peu un bazar. Ça déclenche la guerre. Donc, ça crée de l'émotion. Donc, on a envie de regarder. On n'apprend rien. On a envie de regarder. Parce que qui c'est qui va gagner le combat ? Comme quelqu'un qui se bat dans la rue, on va avoir beaucoup de mal à ne pas regarder. Parce que c'est en termes d'émotion, on dit « Ah, oui, c'est pas mal. » Voilà. Que fait la police, quoi ? Où est la marie-chaussée ? C'est quelqu'un qui a très bien compris les règles du jeu et ce qu'attendaient les chaînes d'information en continu et qui en a une lecture très cynique parce qu'il a compris mais en effet, il ne va pas essayer de changer cette attente-là parce que de toute façon, ce n'est pas ce qu'on lui demande. C'est son métier. C'est, voilà. Et il n'entoure pas ça d'idéologie ou de mythologie comme le font les journalistes. Restez avec nous, on enchaîne immédiatement avec les parties prises des éditorialistes. Du temps pour recueillir les faits et recouper tous les faits. Dans un instant, le vrai-faux sur ce qui s'est passé exactement. De confronter les idées et les points de vue mais surtout pour les décortiquer, les analyser, les décrypter. On va démêler le vrai du faux. Et puis, il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors, chaque jour, donnons à l'info le temps qu'elle mérite. 24h Pujadas du lundi au vendredi. L'événement ce soir, c'est aussi le lancement d'une nouvelle chaîne entièrement consacrée à l'information française. Pierre Chazal, TF1, juin 1994. Son sigle, LCI, la chaîne de l'info. Voyons comment l'équipe de LCI a vécu les dernières heures avant le lancement. Dans quelques minutes, c'est parti. Ça roule. Ça va être génial. David Pujadas. Je te remplace la porte en casquette. C'est une très bonne idée. Ah oui, oui, c'est une très bonne idée. On est tous prêts. C'est assez calme, c'est tranquille. On est vraiment... On se sent bien, on sent qu'on est tous là au bon moment, au bon endroit. On est toujours là. On est toujours là. Et on est encore plus beau. D'accord ? On est encore plus beau. Le spectacle de l'information en continu et la starification des présentateurs, ça invisibilise clairement le travail collectif de production de l'information et les journalistes qui sont des subalternes en fait dans la production de l'information. Donc ça va être les desqueurs qui montent juste les images qui reçoivent des journalistes reporters d'images. Ça va être le journaliste qui est chargé d'écrire le bandeau... Les bandeau défilant, les fameux bandeau défilant. Où il y a parfois des fautes d'orthographe qui sont moquées sur les réseaux sociaux. On dit souvent le stagiaire mais ce n'est pas des stagiaires, c'est juste des conditions d'une telle productivité que de toute façon il n'y a pas le temps de faire de la qualité. Et est-ce que ces gens-là sont contents ? En tout cas, ils ne se sentent pas toujours responsables des accidents ou des dérives du système médiatique parce que la division de travail est telle que la responsabilité est diluée. C'est-à-dire que le journaliste reporter d'images il considère qu'il n'est pas responsable des commentaires qui vont être faits sur les images qu'il a rapportées. Le reporter qui a tourné ce n'est même pas parfois lui qui va commenter le reportage qui va être monté à Paris. Donc cette division fait que la responsabilité est diluée. Les journalistes, ils ont l'impression d'avoir fait dans la division leurs petits bouts, d'avoir fait correctement leur petit travail. Ils en sont dépossédés de toute façon. Les petites mains, en plus c'est elles qui subissent vraiment en plus dans leur chair la défiance que peut avoir le public à l'égard des chaînes d'infos en continu parce que ce sont les GRI et les reporters qui sont pris à partie sur le terrain qui sont parfois bousculés, violentés. Ces journalistes ont l'impression de faire leur travail, de recouper l'information, d'aller sur le terrain. Et puis aux environs de 15h30, 16h, nous avons été bloqués par 100, 200 manifestants. Jean-Luc Thomas, correspondant de CNews en Occitanie, le 24 novembre 2018. Donc il va falloir un jour que la bêtise, je pèse mes mots, que la bêtise cesse complètement et totalement des journalistes qui sont agressés dans une démocratie. Ça veut dire que cette démocratie est en danger. Même si les reporters ramènent un reportage contradictoire, c'est-à-dire avec la parole des policiers, la parole de la famille des victimes, l'information qui va être retenue, c'est celle qu'apporte Dominique Rizet, l'expert police-justice. C'est cette analyse que vont retenir les rédacteurs en chef et donc Dominique Rizet, c'est clairement la version policière qu'il va apporter. Moi, je me pose la question, je suis un journaliste de BFM TV, pourquoi ? Dominique Rizet, expert police-justice de BFM TV le 29 décembre 2018. Qu'est-ce qu'on a fait de mal ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Qu'est-ce qu'on a dit qu'il ne fallait pas dire ? Je pense qu'on est d'une objectivité et d'une impartialité totale. Les chaînes d'info ont beaucoup évolué ces dernières années, vous diriez que c'est dans le bon sens ? Je dirais que... Retrouvez tous les épisodes du podcast et toutes les lectures d'articles sur la page du journal audio monde-diplomatique.fr slash audio Sous-titrage Société Radio-Canada